Bonjour la belle famille de YouTube, qu'est-ce que nous gagnons de la développerie 2024? Nous devons espérer en se basant sur le tout premier bulletin de visa qui est publié. Je m'appelle Amène, bienvenue à tous, si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous, vous ne manquez aucun contenu de nos vidéos futures, ok? Et si nous parlons de la développerie et nous donnons les conseils nécessaires qu'il faut pour vous aider à sécuriser votre visa lorsque vous êtes sélectionné, bien lorsque vous serez sélectionné, alors n'oubliez pas, abonnez-vous et merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez à travers les likes, les commentaires et les partages. Alors d'abord, parlons du bulletin de visa. C'est quoi un bulletin de visa? Le bulletin de visa, c'est comme genre une information que le KCC publie chaque mois pour vous donner une idée de comment est-ce que les dossiers évoluent ou bien qu'est-ce qui va arriver à votre dossier, ainsi de suite. Voici le bulletin de visa, le tout premier bulletin de visa qui est publié et vous allez voir qu'ils ont dit Afrique, 10 000 à l'exception de ces trois pays-là, ok? En publiant ces informations, le KCC est en train de vous dire que pour tous ceux qui ont fait la demande de visa et sont en Afrique et qui ont un case number en bas de 10 000, en bas de ce nombre ici, ils ont un visa disponible pour vous. Ce qui veut dire que tous ceux qui font partie de ce groupe vont commencer leur interview à partir du mois d'octobre, ok? Et ceci, c'est à l'exception de ces trois pays-là. Donc si vous êtes en Algérie, au lieu de 10 000 pour vous, c'est plutôt 7 500. C'est-à-dire que vous avez un case number en bas de 7 700. Vous aussi, vous allez commencer votre interview à partir du mois d'octobre parce qu'il y a un visa disponible pour vous. Égypte en bas de 7 500, Morocco 7 600 et en Asie, c'est 2 000. Donc tous ceux qui sont en bas de 2 000, vous allez commencer vos interviews le mois prochain, qui est à l'exception de l'Iran, Népal. En Europe, c'est 4 500. Donc vous êtes en bas de 4 500. Vous devez commencer vos interviews le mois d'octobre prochain. Ainsi de suite. On est d'accord. Et aussi, j'aimerais vous rappeler ceci parce que ça va encore venir over and over again. Sachez qu'il y a une grande différence entre voici le groupe de personnes qui vont commencer par aller à l'interview à partir du mois d'octobre et voici le groupe de personnes qui iront à l'interview dans le mois d'octobre. Ok? Votre bulletin de visa, votre case number est courante dans le bulletin de visa. C'est vrai. Mais le cas, ce n'est pas en train de dire que vous êtes au courant, ce qui veut dire que jusqu'à la fin du mois d'octobre, tout le monde va passer à l'interview. Ce n'est pas ça. Ils vont commencer, mais la chance qu'ils vont finir là, c'est comme ça. Donc, il peut arriver qu'à la fin du mois d'octobre, il y aura beaucoup de personnes qui ont leur case number courante dans le bulletin de visa qui ne vont pas passer à l'interview, qui vont encore attendre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, après le mois d'octobre, avant d'obtenir leur lettre d'interview. Alors, la famille, si jamais ça vous est arrivé, ne paniquez pas. C'est l'une des caractéristiques de la dévéloterie. On est d'accord. Sur 22 millions, 1805, 619 personnes qui ont joué la dévéloterie, il y a eu à peu près 143 000 sélectionnés. Ok? Et pour les gens qui seront intéressés, vous descendez vers le bas. Ils ont donné les informations concernant, you know, le nombre d'applicants par pays. Je ne veux pas me mettre à lire ça. Si vous êtes intéressés, prenez le lien dans la description ou bien dans les commentaires pour lire ça. On est d'accord. Eh bien, qu'est-ce que ça représente pour nous gagner de la dévéloterie 2024? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous poser cette question. Si quelqu'un vient vers vous et vous dit, Ah, j'ai passé mon examen écrit, j'ai eu 90. Bien sûr, 90, c'est beaucoup. Mais vous ne pouvez pas savoir si c'est, you know, si c'est 86 et 90, c'est bon ou pas. À moins que vous connaissez le point total de l'examen, c'est-à-dire 90 sur combien? Si la personne dit, j'ai eu 90 sur 100, ça, c'est très beaucoup là. Mais si la personne lui dit, ah, j'ai eu 90 sur 3 000, ça, c'est rien là. La personne n'a rien foutu, right? Donc, why not? Je suis, on connaît le nombre sélectionné. On connaît le core of number du premier bulletin d'un visa. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Là, genre, les nombres-là que le KCC a placé ici. On sait que c'est en bas, les gens qui ont un case number en bas de ces nombres-là. Ce sont eux qui vont commencer par être servis, les gens qui vont commencer par aller à l'interview en octobre prochain. Mais est-ce qu'on connaît le grand case number? We don't know. Est-ce qu'on connaît le petit case number? We don't know. Parmi ces 43 000 personnes sélectionnées, là, combien de pourcentage est assigné à chaque pays? Genre, combien de personnes? Quel est le pourcentage que représente chaque personne dans chaque pays? We don't know. Appelez-vous, j'avais mentionné ceci. Un case number qui est, par exemple, 1000 en 2022 et qui est passé à l'interview, peut-être en janvier, ne va pas passer à l'interview en janvier en 2023. Les cases number ne sont pas les mêmes. C'est vrai que le nombre peut se ressembler, mais les caractéristiques des personnes sélectionnées et des autres comme ça ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les cases number varient. Par exemple, cette année, on a vu les cases number jusqu'à les 100 poussières. Alors que l'année passée, le plus grand case number en Afrique, c'était à 64 000 poussières. Vous voyez? Donc, tant qu'on ne connaît pas le plus petit case number et le plus grand case number, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Et en plus de ça, rappelez-vous, j'avais mentionné une situation de case number vide qui complète le nombre de gagnants aussi. Dans cette vidéo que j'ai faite ici, pour les gens qui n'ont pas encore regardé ça, allez-y regarder ça. Donc, bref, il y a beaucoup d'éléments manquants pour pouvoir conclure quoi que ce soit en se basant sur ce premier bulletin d'un visa. So, qu'est-ce que ces informations-là représentent? Vous me demandez mon avis? Je vais dire que ça ne représente rien. Ce sont des pistes d'informations. La famille, vous avez déjà décidé d'envoyer votre DS2160 malgré les cases number que vous avez? C'est bien. Tout ce dont vous avez besoin là, c'est d'espérer. On est d'accord. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Vous avez des questions? N'oubliez pas, laissez ça dans les commentaires. On se dit à plus. N'oubliez pas, mime, cha, cha, cha. Bye, bye.